Rebonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qu'on n'a pas encore salué. Merci d'être là aujourd'hui pour un webinar un peu l'informat inhabituel pour nous. C'est un webinar qu'on co-organise avec un partenaire donc AxonIQ aujourd'hui. Donc ce webinar qu'on co-organise entre Promise et Axon, on va parler aujourd'hui de la thématique que vous voyez affichée à l'écran, c'est la thématique qu'on vous a promis. On va parler essentiellement de domain driven design mais surtout de CQRS, d'event sourcing et on va faire un focus justement sur des bonnes et mauvaises pratiques à éviter sur ce sujet-là. Donc on espère vous apporter un peu de lumière là-dessus mais on va commencer quand même par se présenter. Je t'en prie, vas-y Frédéric. Merci Cédric. Donc je suis Frédéric Jean de Bien, ça fait 4-5 ans que j'utilise des solutions d'AxonIQ et j'ai récemment rejoint AxonIQ, début d'année, en tant que solution architect. Donc généralement je suis plus application architect mais ici j'ai rejoint en tant que solution architect. Voilà. Très bien. Je te donne la main. Donc pour ma part, Cédric Tétan, je suis donc CEO, cofondateur de Promise. Promise qui est éditeur de logiciels avant tout et on développe nous une plateforme dédiée à la définition et au partage de bonnes pratiques. Donc on est avant tout une solution de knowledge sharing dans le monde de l'écosystème du développement logiciel. Et donc finalement c'est là que nos univers aussi se croisent, c'est qu'on va parler à la fois aujourd'hui de ton cœur de métier chez Axon, tous les sujets autour de DDD, CQRS et de l'Event Sourcing et puis finalement après va se poser la question des bonnes pratiques à mettre en place et comment ces bonnes pratiques on peut les diffuser au maximum dans une entreprise. Exact. Exact. Donc je vais quand même dire ce que fait Axonic. Ce sera peut-être bien. Donc nous, en fait, on est vraiment spécialisé dans le DDD, CQRS, Event Sourcing. On offre des solutions open source et d'autres solutions payantes comme un framework, comme un serveur. Alors le framework pour vous aider à faire DDD et le serveur pour vraiment implémenter de manière all-in-one, je vais dire, tous les composants nécessaires pour le CQRS et l'Event Sourcing. L'agenda, je te laisse présenter. Oui, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit. Donc tu vas me proposer, Frédéric, une petite intro sur ces sujets-là. Tout à fait. Pour qu'on ait une vision commune et le même niveau d'éléments de compréhension de ce sujet. Et après, si on rentre un peu plus dans l'implémentation, je pense que ça fait partie aussi de tes retours d'expérience, des personnes que tu rencontres qui implémentent ces patterns-là. Qu'est-ce que tu préconises de faire ? Et à l'inverse, quelles sont peut-être les erreurs fréquentes que tu observes ? Et donc l'objectif, c'est de partager tout ça aujourd'hui. Et puis par la suite, on verra notamment comment, avec des solutions comme Promise, on peut faciliter le partage de bonnes pratiques. Donc voilà. Et puis on terminera après sur la... On donnera aussi quelques pointeurs justement pour démarrer avec le framework Axon et Axon Server sur la fin aussi de la présentation. Donc vous aurez aussi des éléments sur ce sujet-là pour bien comprendre aussi tout l'écosystème Axon. Parfait. Je te laisse. Donc, avant de présenter les bonnes pratiques, évidemment, j'ai le grand challenge de vous présenter DDT-CQRS en un slide par sujet. Donc c'est super challenging. N'hésitez pas à poser des questions par après, on est là pour y répondre. Donc, en quelques mots, Domain Driven Design, vous voyez, c'est un slide. Ça a été inventé en 2003, tout simplement parce que Eric Evans, le créateur, s'est dit à un moment donné, on fait... Vous savez tous, on l'a tous fait, je pense, on fait du soft pour... Parce qu'on aime faire du soft et très souvent, c'est quand même orienté très technique. Parce qu'on aime ça, c'est vrai. Mais malheureusement, le business nous suit très peu. Quand on parle de choses comme du CRUD, comme des DB, le business, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est de parler en langage business. Donc, il s'est dit, pourquoi ne pas reprendre plusieurs personnes, tout le monde, les testeurs, les développeurs, les gens du business, les gens du marketing, et inventer un langage qu'on appelle langage d'ubiquité en français et se tenir à ce langage. Et entre nous, on ne parle qu'en utilisant ce langage, mais ce langage va jusqu'au soft, en fait, jusqu'à l'écriture de code. Donc, on ne crée pas des termes techniques dans le code alors que le terme business existe. Ça, c'est un peu la première partie. Alors, si je rentre un peu dans les détails, c'est aussi... Donc, c'est une philosophie, une méthodologie, mais il y a aussi des contraintes de design, évidemment. Donc, dans le domaine driven design, si je ne parle pas de domaine, c'est bizarre. Donc, forcément, le modèle se base sur un domaine. Le domaine, plein de gens se disent, ah tiens, le domaine, mais qu'est-ce que c'est ? C'est simplement l'activité de la société. Par exemple, si je prends une banque, son domaine, c'est le domaine bancaire, tout simplement. Très simple. Alors, comme c'est très souvent trop gros pour modéliser un seul domaine comme ça, surtout, imaginez le domaine bancaire, c'est énorme. Ce domaine, on le casse, en fait. On le coupe en sous-domaines qu'on appelle des bounded contextes. Alors, j'ai oublié le terme en français. Vous m'excuserez, j'aime beaucoup le franglais. Mais donc, le bounded contexte, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement des sous-domaines qui ont chacun leurs responsabilités et qui sont le plus isolés possible aussi. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée des microservices. Vous verrez qu'en fait, ça se rejoint très très fort. Le but, c'est qu'à chaque fois, un sous-domaine, je l'ai dit, est très isolé. Et les concepts de l'un à l'autre, bien sûr, s'échangent. Mais on essaie à chaque fois qu'un concept ne vienne pas polluer un autre. C'est ce concept qu'on appelle l'anticorruption layer. Si je change un concept dans le bleu, je ne dois pas trop impacter l'orange. Donc, on essaie vraiment de protéger les contextes. Si je vais un petit peu plus loin, dans un contexte qu'est-ce qu'on a ? On a des agrégats. Alors, des instances d'agrégats, pour être plus précis. Un agrégat, ça fait peur à beaucoup de gens. En fait, c'est extrêmement simple. Un agrégat, c'est simplement ce que c'est dans son nom. C'est un agrégat d'entités, tout simplement. Pourquoi un agrégat d'entités ? Simplement, ces entités ont un lien entre elles. Et l'agrégat est là pour maintenir la cohérence entre ces entités. Imaginez un client, il a des détails et une adresse. Si le client décide de quitter la compagnie, de ne plus utiliser nos services, imaginez bien que toutes ces données, je vais devoir en faire quelque chose de manière cohérente. Si par exemple, je veux corriger son adresse alors qu'il ne fait plus partie de la solution, c'est un peu bizarre. Donc, ça maintient la cohérence. Comment ça fonctionne ? Quand une modification rentre dans le système, elle passe par l'agrégat proof. C'est ce qu'on appelle l'agrégat proof. En fait, ce n'est qu'une entité, tout simplement. Dans un agrégat, on parle d'entités, on parle de value object. Donc, les entités sont des objets mutables avec une identité unique dans le système. Les value objects sont plutôt des objets immutables. Donc, elles n'ont pas d'identité sauf par leurs valeurs. Un exemple, un client, il a un ID évidemment. On peut changer un client, il évolue dans le temps. Le nom de sa rue, c'est une string. Donc, on ne va pas changer le nom de sa rue. On va carrément remplacer l'objet. C'est là la différence entre mutable et mutable. Alors, quand il se passe quelque chose en agrégat, on produit des business events. Quelque chose s'est passé. À l'instar de « on veut faire quelque chose », là, c'est quelque chose qui s'est passé. Et le statut, c'est de dire « est-ce que la commande a été acceptée ou pas ? » Parce qu'elle pourrait être rejetée, évidemment. Ça, c'était pour le DDD. Très rapidement, je sais. C'est le challenge. Maintenant, je vais parler de CQRS. Donc, CQRS, c'est une implémentation moderne du DDD. Parce que le DDD, on peut le faire sans CQRS. Mais l'idée vient de « pourquoi faire du CQRS ? » À la base, c'est un DBA qui s'est dit « je n'arrête pas d'essayer d'optimiser mon modèle pour écrire rapidement et lire rapidement. Mais je me rends compte que je ne peux pas faire les deux en même temps. » Alors, je ne parle pas d'un modèle qui a dans une DB relationnelle de 100 lignes. Je parle d'une DB relationnelle de 100 milliards de lignes. Vous rencontrerez certainement le problème. Donc, il s'est dit « je vais arrêter d'essayer d'optimiser ce domaine pour faire tout. Je vais l'expliquer. » Je vais bien les séparer. Un modèle d'écriture que je peux optimiser pour écrire très rapidement. Pourquoi plusieurs CT ? Oups, excusez-moi. Il y a ma montre qui me parle. Et plusieurs modèles de lecture, chacun optimisé pour un besoin. Ça peut être un besoin de statistiques. Ça peut être un besoin de Full Text Search. Ça peut être un besoin simplement indexé avec un document derrière. Peu importe. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, en séparant ces modèles, ça apportait pas mal de choses. Ça apportait notamment le fait que ces modèles, d'un point de vue conceptuel, elle doit… parce qu'il y a des manières différentes. Je veux modifier le système. J'aimerais m'assurer de le modifier, mais sur base de… Quand je prends ma décision de le modifier, je vais prendre la décision sur un modèle qui est consistant. Je ne veux pas… Je ne veux pas, par exemple, si je suis encore une fois client d'une banque. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir dépenser de l'argent que je n'ai pas, mais la banque, pas. Donc, la banque préfère prendre la décision de me donner de l'argent quand je vais au Mr Cash ou peu importe. Elle préfère prendre la décision en étant certain que j'ai de l'argent sur mon compte. Ça, c'est la partie consistante. Par contre, quand je vais voir mon solde sur mon application, je veux simplement voir le solde. S'il n'est pas consistant, c'est-à-dire que j'ai créé une transaction dans la seconde qui suit, si je vais voir le solde, je ne m'intéresse peut-être pas, mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est au moins une application qui est là et qui me donne quelque chose, qui répond. Ok ? Donc, si on comprend ça, on voit que l'un doit être consistant, l'autre doit être hautement disponible. Et donc, quand on scale la consistance et la disponibilité, ça ne scale pas de la même manière. L'un va être shardé, l'un va être répliqué. Ok ? Alors, on s'est dit aussi, donc ça, ça vient avant le reactive manifesto qui est ici. Et ils se sont rendu compte qu'en fait, le CQRS était la solution, on va dire en tout cas une des solutions. Je n'aime pas dire la solution, mais pour moi, je n'en connais pas d'autre. Pour être réactif, c'est-à-dire faire en sorte que notre application, notre architecture reste responsif en tout point. Je ne sais pas si vous connaissez le reactive manifesto, je vais aussi le simplifier, on va dire, l'expliquer. Pour être responsif, ce qu'est censé nous apporter le reactive manifesto, c'est le jaune. Donc, on doit être maintenable, extensible et responsif. Responsif, donc c'est ce que je viens de dire, ça doit répondre en tout moment. Pour être responsif, en fait, il faut être élastique. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'est les up, ce qu'est les down, selon la demande. Et résilient, ça veut dire que si une partie du système crache, il faut être capable de bloquer ce système-là, de l'isoler, de le retirer et de continuer. D'où le sharding et la réplication. Et pour être élastique et résilient, en fait, les conditions, c'est d'être message-driven. Alors, on sait bien message-driven, pas event-driven. Donc, pourquoi ? Oups, excusez-moi, je vais trop vite. Parce que dans message-driven, on a commande, query et event. On n'a pas que event. Alors, bien sûr, je l'ai déjà un petit peu expliqué avant. Les commandes sont là pour essayer de modifier le système. Les queries, évidemment, vous savez, pour récupérer de l'information du système. Et les événements sont là pour notifier quelque chose qui s'est passé dans le système. OK ? Donc, comme je disais, les deux modèles sont séparés. Évidemment, il y a une synchronisation entre eux. Et la synchronisation se fait par les événements. Donc, vous voyez ici, j'aime bien les petites équations comme ça. Quand on a une commande qui rentre dans le système, on prend l'état de l'agrégat parce que c'est une commande généralement pour un agrégat donné. Qu'est-ce que va être l'effet de la commande ? C'est de produire un nouvel état pour l'agrégat. Un statut, dire si c'est bon ou pas. Et un événement. Expliquer ce qui s'est passé. Quand un événement est publié, qu'est-ce qu'on va faire ? Entre autres, il y a plein de choses, mais généralement, je me limite à ces QRS. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un événement et un état de projection donné. Ça fait un nouvel état de projection. Il n'y a pas de statut ni de retour. Et une query, vous le savez, c'est le plus simple. On a un message query qui arrive dans le système. On a un état de projection et on fournit une réponse. Très simple. Alors, ça, c'était pour ces QRS. Très rapidement. Toujours. Maintenant, parlons d'event sourcing. Certaines personnes me disent souvent, quand j'entends parler d'event sourcing, c'est « Ah oui, mais c'est tout nouveau. C'est hype. Je ne dis pas ça. » Il faut savoir que les fondements d'event sourcing ont été créés en 1494. Je fais l'effort de le dire en français, si vous l'avez entendu, je suis belge. Lucas Pacioli, c'est un copain de notre fameux Léonard de Vinci, invente le booking à double entrée. C'est un peu les prémices de la comptabilité moderne. On écrit des plus et des moins dans un bouquin. Et à chaque fois qu'on écrit une opération, on vient écrire l'état du compte. Donc, on maintient les opérations d'un côté et l'état du compte de l'autre. C'est ça, le double entrée. Ils sont en fait, quand je vais vous expliquer ce que c'est l'event sourcing, vous allez dire « Ah oui, c'est quand même fortement lié ». Alors, l'event sourcing, c'est quoi ? Si vous prenez le petit design du CQRS, en fait, pour remplacer l'état en DB qui est un état, tout ce que vous voulez, ça peut être un graphe, ça peut être du relationnel, ça peut être n'importe quoi, du mango aussi, si vous voulez, on va le remplacer. Ce n'est plus un graphe ni un document, c'est une histoire, c'est une séquence d'événements, tout simplement. Donc, on écrit les événements en DB. Ce qui est pour point positif, beaucoup de choses. Ça va extrêmement vite, parce qu'on ne fait que de la peine. Deuxième chose, on a un audit trail gratuit. En termes de visibilité, de trail, de logging, c'est super, parce que si on ne produit que des événements business, on a exactement tout ce qui s'est passé sur un agrégat. Bien sûr, vous allez me dire, si on écrit une histoire, l'histoire va être de plus en plus grande. Donc, forcément, il ne faut pas oublier de créer ce qu'on appelle des snapshots. Snapshots, c'est venir prendre l'état de l'agrégat qui vous intéresse. Et cet état doit être le plus minime possible. Il faut bien comprendre que c'est le write model, ce n'est pas le query model. Donc, c'est un état qu'on utilise pour valider les commandes, pas pour offrir des queries à garder en tête. Entre toute cette histoire, on vient glisser des snapshots. Tout simplement, pourquoi ? Pour reconstruire l'état de notre agrégat quand une commande arrive, on prend la dernière snapshot, et les delta events pour reconstruire son état plus vite. Tout simplement. Ça offre aussi d'autres choses. Imaginons, j'ai un modèle corrompu, j'ai fait de mauvais calculs dans ma projection. Je peux simplement retirer, virer l'ADB et recommencer depuis le début. Et donc, c'est-à-dire que je vire l'ADB, je change le code de projection, évidemment, sinon on aura le même résultat. Et hop, il va revenir. Cette fois-ci, tout va revenir, mais correct. Ça, c'est pas mal. Ce qu'il y a aussi comme gros avantage, c'est imaginons que la BI vient vers nous et nous dit, oui, maintenant, je veux un nouveau dashboard. Est-ce que tu peux m'aider ? Mais il faut évidemment reprendre toutes les données. Pas de soucis. Event sourcing est fait pour. Donc, on recrée un petit modèle, on recrée le code, on le déploie, il relit depuis le début et on a une nouvelle projection. Donc, en termes de, que ce soit corruption, que ce soit un crash, que ce soit une nouvelle projection, Event sourcing est rendement. Qu'est-ce que ça change au niveau des équations ? J'aime bien les équations. Ça simplifie pas mal. Donc, en gros, on a une commande. Cette fois-ci, on n'a plus un état d'agrégat cloché en DB. On a une histoire avec des snapshots. On relit tout ça, cette histoire avec la snapshot. Donc, ça devient très court au final et on recrée l'état. Ça a comme avantage de simplifier parce qu'on ne crée pas un nouvel état. On répond par un statut à un événement. Vu que l'événement va venir changer le prochain état par réagrégation, on n'a pas besoin de produire un nouvel état. On ne fait que produire un nouvel événement. Et comme je l'ai dit, l'histoire nous permet de recréer une projection, que ce soit une projection existante ou une nouvelle projection. Waouh ! C'était le résumé de DDD SQA à Stevenson. Là, je redonne la main à Cédric. J'en prie, Cédric. Merci en tout cas, Cédric. Cédric. C'était une très bonne introduction. C'est une très bonne introduction. Je ne t'entends plus très bien, Cédric. Je ne sais pas si les autres t'entendent mieux. C'est vrai ? Là, maintenant, c'est bon. D'accord. Et là, ça re-switch assez pas bon. C'est pas bon. C'est bizarre. Je n'ai pas changé forcément grand. Est-ce que c'est mieux, là ? En fait, ça bascule un petit peu. Je ne sais pas si je suis le seul à entendre Cédric comme ça, mais ça bascule de temps en temps. Je fais un test pour voir ? Oui. Est-ce que c'est un peu mieux ? Oui. Là, c'est mieux, là. Ok, super. Désolé pour le petit souci. Du coup, comme je disais, c'était une très bonne intro. Et donc, la next step, maintenant, c'est d'avoir différentes bonnes pratiques et bad practices, justement, par rapport à tout ça. Mais, petite intro par rapport à ça. Pourquoi, finalement, on s'intéresse au sujet des bonnes pratiques, du partage des bonnes pratiques dans des équipes de développement et dans les organisations actives, de manière générale. Juste par rapport à ça, je voulais vous mentionner, c'est une étude qui a été sortie par McKinsey il y a deux ans maintenant, et qui, en fait, essentiellement, c'est une étude assez verbeuse, assez pompeuse aussi, mais ce n'est pas évident à digérer, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes là-dedans. Vous voyez, c'est ce qu'ils appellent le Developer Velocity Index. Donc, c'est une mesure un peu de la performance avec, à mettre beaucoup de guillemets à l'intérieur, de, finalement, d'un développeur et de sa capacité à produire. Et en fait, ce qu'ils ont essayé de regarder, c'est finalement, quand on prend différentes caractéristiques, que ce soit organisationnelle, culturelle, pratique, méthodologique, en fait, on se rend compte qu'on arrive comme ça à créer des corrélations avec la performance des entreprises. Et donc, c'est ça, finalement, qu'ils mettent en avant dans l'étude, c'est de se dire que les pratiques d'ingénierie, de l'excellence technique, de manière générale, ils montrent une certaine corrélation avec la réussite business des entreprises. Bon, c'est une corrélation, c'est une étude, mais c'est quand même intéressant. Et en fait, quand on regarde, justement, certains critères qui ressortent souvent et qui sont assez corrélés, si tu avances un tout petit peu, Frédéric, sur la prochaine image, donc ça, c'est un extrait de l'étude où on voit que, finalement, l'aspect collaboration et knowledge sharing, c'est un point assez important. Donc, ça veut dire que des entreprises qui sont assez performantes d'un point de vue business, on se rend compte qu'il y a quand même en place, derrière, des process autour du knowledge sharing, parce que, forcément, derrière, ça va avoir des impacts sur la capacité d'innover des gens parce qu'ils vont avoir accès à de l'information, ils ne vont pas être bloqués trop longtemps, ça va faciliter aussi les processus d'onboarding, ça va faire gagner du temps en revue de code. Bref, le knowledge sharing, de manière générale, ça aide à gagner en efficacité opérationnelle. Et c'est aussi quelque chose qui a été relevé par le DORA, qui est le DevOps Research and Assessment, qui est notamment l'origine du livre Accélérate et qui a identifié parmi ce qu'on appelle les capabilities, c'est-à-dire les caractéristiques des entreprises qui sont performantes en termes de délivrer logiciel, il y a cette learning culture en place. Donc, en fait, à partir de ça, on se dit que le knowledge sharing, parfois, c'est un peu difficile de quantifier vraiment l'impact. Malgré tout, on voit que quand c'est là, ça aide quand même les entreprises à être performantes. Et donc là, si on met dans le contexte de CQRS, Event Sourcing, c'est juste un use case, un contexte, un contexte précis. Il y a d'autres contextes qu'on pourrait imaginer quand on veut diffuser des best practices autour de l'architecture logicielle de manière générale, de la sécurité, du green IT. Bref, c'est assez universel. Donc là, aujourd'hui, si on regarde un peu plus le contexte CQRS, Event Sourcing, finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Ça, on le verra après, mais on va quand même s'intéresser au cœur. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces bonnes pratiques ? Oui, tout à fait. Et surtout, dans ce milieu-là, les bonnes pratiques, donc ce n'est pas facile de les avoir, en fait. Il y a énormément de littérature sur le sujet. C'est très, très difficile à lire pour celui qui n'est pas initié. Et donc là, je vais essayer d'apporter quelques petits points que j'ai vus au travers de ma carrière. Ça fait 6-7 ans que j'ai fait du DDD maintenant, surtout CQRS et du Event Sourcing. Mais comme on s'est dit, on n'a pas envie de le faire de manière pompeuse. On a préparé un petit questionnaire avec Good, Bad, Ugly. Donc en gros, je vais vous présenter un scénario, une mise en scène. Et à vous de me dire si c'est bon, mauvais ou vraiment horrible. On est prêts ? Allons-y. Alors, si vous avez compris ce que c'était le DDD, je vous pose la question, est-ce que c'est bien, pas bien ou vraiment horrible de faire des messages qui ont un nom orienté CRUD ? Donc, create customer, update customer, delete customer, procès pour les commandes, customer creative, customer update et delete team pour les events. À votre avis. Alors, normalement, vous avez un petit… Voilà. Voilà, un sondage qui s'affiche. Ça marche. On vous laisse quelques secondes. C'est très intéressant, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va commencer à répondre. Je vois que ça bouge de plus en plus. On a quand même 15%. Ils disent que c'est bon. Non, c'est vraiment pas bon. Alors, est-ce que c'est bad, ugly ? Moi, je trouve ça ugly. Pourquoi ? Que veut dire update customer, par exemple ? Alors, je vais partir du crier. Que veut dire quand on crée un client ? Est-ce qu'on peut vraiment créer une personne ? Non. On peut enregistrer. Et souvent, si le business parle en termes de créer un client, pourquoi pas ? Par contre, update un client, je suis sûr que le business ne dit pas ça. On peut corriger ses détails. On peut corriger son adresse. Il déménage. Ce n'est pas la même chose que corriger une adresse. Et diliter à un client, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Encore une fois, il faut toujours parler en termes de business. C'est pour ça que le CRUD dans le DVD, c'est pas un copain. Deuxième, s'il veut bien passer. Donc, du coup, c'est plus facile. Alors, que pensez-vous des messages orientés business ? On enregistre un client. On corrige une adresse. On oublie le client. Un GDPR, il ne faut pas oublier. Vous avez normalement le petit Paul. Il y a des gens qui veulent jouer, c'est bien. C'est cool. Je préfère dire que c'est mauvais. Mais voilà, on est aussi là pour rigoler. Enfin, j'espère. Donc, prochain. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Je ne l'ai jamais compris d'ailleurs. Mais je le vois assez souvent. Donc là, on va en parler. C'est mélanger la sémantique des messages. Par exemple, faire getCustomerDetails commande. Et alors, si c'est une commande pour produire un event, qu'est-ce qu'on produit ? Je ne sais pas trop. UpdateCustomerDetails en query. À votre avis. Mélanger la sémantique des messages. Ah, là, on commence à... Il y a quand même beaucoup de je ne sais pas. On va essayer d'être plus clair pour les autres. Effectivement. Donc, si on mélange la sémantique, déjà tout était un peu dans le nom. Ce n'est pas évident de s'y retrouver. Une commande est là pour modifier le système. Il n'est pas là pour récupérer des données sans le modifier. C'est considéré comme... Ce n'est pas toujours une très, très mauvaise pratique. Il y a des use case. Mais il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Ce qu'on appelle des read-only commands. Mais voilà. À utiliser vraiment dans des systèmes complexes. Par contre, avoir une sémantique de commande dans une projection, ça n'a pas de sens. Prochain. Alors, l'anémique agréguée. Ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc, un agrégat, ça sert à quoi ? Je l'ai dit dans la partie DDD. C'est valider que certaines opérations peuvent s'appliquer sur cet agrégat. Donc, c'est cet ensemble cohérent d'entités. Il s'avère que, j'en ai vu beaucoup, des implémentations d'agrégats qui ne valident absolument jamais rien. Voilà. Donc, il répond toujours par un événement qui correspond à la commande. À votre avis. Bien, pas bien. Ah, ben voilà. Ça commence à... Voilà. Là, on commence à jouer entre le pas bien et le vraiment vraiment pas bien. Il y a quand même des personnes qui veulent jouer. Oui, c'est bien. N'oubliez pas que, donc, juste pour être certain, pour les 6% du good, l'agrégat, quand on parle d'agrégat, je parle de la partie d'écriture. OK ? On parle aussi d'agrégat quand on utilise du TPO, des ORM, etc. Pour tout ce qui est lecture, c'est parce qu'on mélange tout. L'agrégat, c'est pour la partie écriture. Pour la partie lecture, on appelle plutôt ça une projection pour éviter d'utiliser les mêmes termes. Donc, voilà. Voilà. Juste pour... pour être plus précis. Voilà. Ça... que j'ai... dans... le CQRS. On peut produire un événement sur base d'un état de projection. Alors, qu'en pensez-vous ? Je ne dis rien. Est-ce que c'est bien ? C'est pas bien. Est-ce que vous me voyez toujours ? Parce que je vois que j'ai des problèmes de connexion. Il y a eu peut-être quelques secondes au début de l'explication qu'on a raté. Je ne sais pas si c'est que de mon côté. Ah, d'accord. Je pense que tu peux peut-être la réexpliquer. Je vais reprendre. Oui, je vais reprendre. Donc, lorsque l'on veut valider les commandes et produire les événements, dont je l'ai expliqué dans la partie CQRS, cette décision doit être prise sur un état qui est consistant. Alors, que pensez-vous de prendre une décision sur un état qui est en fait une projection ? Est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Ou vraiment pas bien ? Ah, là, ça se uniformise. Alors, ce n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que l'état de projection n'est pas, par définition, n'est pas consistant. Alors, prendre des décisions sur un état qui n'est pas consistant, c'est dangereux. On peut créer des événements qui, par la suite, sont des faits qui sont en fait faux. Imaginons, quand on regarde les étoiles, je la regarde, ça me fait plaisir de la regarder, mais il ne faut pas oublier qu'elle est peut-être morte. La vitesse de la lumière, le temps que ça arrive jusque chez nous, à la Terre, l'étoile a déjà peut-être explosé. Donc, ce n'est pas grave. Si je la regarde, ce n'est pas trop grave. Par contre, si je décide d'aller visiter l'étoile et de perdre ma vie, aller jusque-là alors qu'elle est morte, ça c'est prendre une mauvaise décision basée sur un état inconsistant. C'est un peu ça le truc. Donc, ce n'est pas bien. Alors, le fat aggregate state, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on commence en CQRS, principalement en CQRS, on a la fâcheuse tendance à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire mélanger un petit peu les concepts et faire un agrégat qui contient toutes les données. Maintenant, comme je l'ai dit dans le DVD, est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Je vote aussi. Là, ça commence à être plus clair. Effectivement, ce n'est pas très bien. Parce que si vous changez cet état, en fait, que représente cet état ? Ça ne doit pas représenter ce qu'on veut retourner à l'écran, par exemple. Ça ne doit pas représenter l'état de projection. C'est simplement l'état de validation. Et mettre tout dans l'agrégat fait en sorte qu'on a tendance à mettre un peu trop dans l'événement. C'est-à-dire que si on met trop dans l'événement et qu'on en vient à refactorer, on casse trop souvent les événements. Casser trop souvent les événements d'Events Sourcing, c'est une très mauvaise pratique. Donc, une mauvaise pratique que je vous donne gratuitement, casser les événements. Alors, du coup, FatEvents. J'ai un petit peu répondu à la question, du coup. Je vais vous la donner, enfin dit. Vous pouvez voter. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, si l'état dans les événements est trop gros, quand on fait l'Events Sourcing, c'est particulièrement dangereux. Alors, il y a d'autres architectures, des architectures plutôt orientées streaming, qui, dans ce cas-là, c'est beaucoup moins dangereux, on va dire. Si vous utilisez un Kafka, c'est plutôt fait pour le streaming, pas pour l'Events Sourcing. C'est moins dangereux. On appelle ça le CST. Query State Transfer. On met le plus possible dans l'événement. Malheureusement, quand on le casse, bah oui. On casse un peu tout le monde. C'est ça le problème aussi, mais c'est beaucoup moins dangereux en streaming. Alors, du coup, faire de petits événements, vraiment orientés sur qu'est-ce qui s'est passé, je vais modéliser le strict minimum. Comme adresse corrective, par exemple, avec uniquement la nouvelle adresse. Pas de pratique, mauvaise pratique, très mauvaise pratique. Ah, là, je vois qu'on commence à comprendre. Il y a encore des gens qui veulent jouer. Alors, reconstruire l'état de l'agrégat sur base de son histoire. Bonne pratique, mauvaise pratique. Si vous avez suivi la présentation, ça devrait être facile. Ah oui, là, on sent bien. Ugly. Il y a des gens qui sont assez stricts. Non, c'est ce qu'on appelle l'even sourcing, tout simplement. Donc, voilà. Si on aime l'even sourcing, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise pratique. Ça permet de faire plein de choses, notamment de changer l'état d'agrégation sans impacter aucun des systèmes, ni même l'agrégat lui-même. C'est quand même pas mal. Et là, c'est uniquement le cas d'un agrégat even sourcé. Je modifie son état quand je processe la commande. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique ? Si vous avez suivi l'even sourcing, vous saurez répondre. Là, je pense que, voilà, la première fois, on a un gros raté. Donc, non, ce n'est pas bien. Parce que modifier l'état d'un agrégat even sourcé, ce n'est pas modifier son état tel quel, c'est de produire un événement. Donc, ce n'est pas bon du tout. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est que ça ne sert même à rien. Si on modifie l'état, l'état est transient. Donc, on n'aura aucun impact. Alors, appliquer un side effect quand on reconstruit l'état de l'agrégat. Vous l'avez compris, non, reconstruire l'état, ce n'est pas si mal. C'est même plutôt bien. Mais qu'en est-il de produire un side effect ? C'est-à-dire une procédure qui va, je ne sais pas, écrire en DB, qui est sur 10, qui va envoyer un mail, produire une commande ou produire un event, par exemple, pendant qu'on reconstruit l'état, en sachant qu'on reconstruit l'état à chaque commande. Bon, bien, bon, mauvais, très mauvais. Voilà. Celui-là, ça démarre un peu mieux. C'est bien ça. Donc, c'est bien ça. C'est mauvais. Effectivement, on reçoit une commande, on va réhydrater l'état de l'agrégat. Donc, forcément, si on le fait à chaque fois, pour chacun des morceaux de réhydratation, on va créer une tornade de side effects. Et voilà, le système ne tiendra juste pas, il deviendra totalement incohérent. Au lieu d'envoyer une fois un email, par exemple, on va l'envoyer 100 000 fois. Donc, ce n'est pas, évidemment, pas une bonne pratique. Voilà. C'était un peu tout. J'espère que ce n'était pas trop pompeux. Alors, si vous n'en avez pas eu assez, il y a sur notre site Axelic une partie blog, une partie white paper dans laquelle vous pouvez vraiment trouver pas mal d'informations sur les sujets, les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, et comment commencer. Voilà. À toi, Frédéric. Merci, Frédéric. On espère que ça vous a, voilà, plus captivé, fait réfléchir. J'ai vu que des fois, il y a peut-être des avis qui étaient divergents. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des questions aussi. On a une section dédiée dans le chat où il y a une partie questions. Vous pouvez mettre des points si vous voulez qu'on en discute à la fin. Frédéric, surtout, se fera un avis, enfin, se fera un plaisir de vous répondre. Donc, une fois qu'on a discuté de tout ça, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a parlé de bonnes et de mauvaises pratiques. Alors, il y en a qui sont assez universels, d'autres qui sont recommandés par des personnes comme toi, Frédéric. Et puis, il y en a dans l'entreprise où il y a d'autres personnes qui ont des avis divergents. Voilà. Ce qui fait qu'une bonne pratique, elle est rarement appliquée par toutes les personnes sur Terre. Par contre, ce qui est important pour une entreprise, c'est d'avoir une certaine uniformité sur les pratiques de développement. Et donc là, se pose la problématique. Comment est-ce qu'on va réussir à définir ensemble nos bonnes pratiques ? Sachant que dans une organisation, on a souvent plein d'équipes qui sont souvent à taille humaine, qui travaillent parfois sur les mêmes sujets, mais pas sur les mêmes aspects fonctionnels. Et pourtant, on aimerait quand même que dans chaque équipe, il y ait de la connaissance qui soit définie, des bonnes pratiques, pourquoi pas autour de CQRS, mais pas que. Et que finalement, ce qui marche bien dans une équipe ou ce qu'on souhaite mettre en place dans toutes les équipes, parfois il y a des personnes transverses, des communautés de pratiques aussi, qui se forment pour répondre à toutes ces bonnes pratiques. Ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Et pour terminer ce webinaire, je voulais juste vous présenter une manière de faire, une proposition d'approche justement pour aider différentes équipes à définir, partager et faire circuler cette connaissance. Et c'est en ça, en fait, c'est vraiment pour répondre à cette problématique-là qu'on a pensé, designé, la plateforme Promise. Avec ce concept notamment qu'on appelle d'atelier craft, où en fait, un atelier craft, ce n'est rien d'autre qu'un temps d'échange avec un groupe de personnes, généralement une équipe, parfois une communauté de pratiques aussi, qui va finalement se rassembler pour décider, discuter ensemble de leurs bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a envie de suivre par rapport à notre contexte, à notre projet ? C'est un lieu de transfert de connaissances, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de prise de décision, d'alignement des pratiques. Voilà, c'est tout ça. Et donc, dans le cas de CQRS, voilà, juste pour vous montrer rapidement en quelques minutes comment ça peut s'implémenter, je vais reprendre l'écran et on va faire ça. En gros, la plateforme Promise, c'est à la fois un écosystème de plugins, voilà, compatible avec les principaux IDE du marché, toute la suite des Brains, Visual Studio VS Code Eclipse, et également pour les navigateurs web, Chrome et Firefox, on va venir s'interfacer dans les revues de code sur les pages de Merge Request. Ça, en fait, ces plugins, qu'est-ce qu'ils vont permettre ? Essentiellement, de permettre à chaque développeur et développeuse de proposer des bonnes pratiques. Donc, en fait, avec Promise, on va encourager une approche bottom-up où chaque personne peut être contributeur et contributrice, notamment sur la thématique du CQRS ou de l'event sourcing. Donc, ça va permettre à chaque personne de remonter, de partager dans Promise ce genre d'informations qui sont en fait rien d'autre que des morceaux de code sur lesquels on travaille au quotidien quand je suis en train d'écrire du code dans mon IDE ou quand je suis en train de faire une relecture par du Merge Request. Les plugins, je ne vais pas vous le montrer dans le détail, en gros, assez simple, permettent de sélectionner un bout de code et de dire, voilà, ça, c'est une bonne pratique, ça, c'est pas une bonne pratique. Ça va ensuite dans Promise et finalement, ça arrive là-dedans. Et ça, qu'est-ce que je vous montre, c'est un exemple d'atelier craft. Donc ça, c'est des sessions, par exemple, chez Promise, on les fait chaque semaine. La plupart de nos clients, ça va être souvent une fois par itération. De manière régulière, on vient en créer ce moment d'échange pour passer en revue différentes contributions qui ont été formulées. Donc voilà, on est sur une phase de bottom-up. Ensuite, il y a une phase d'intelligence collective où on vient en discuter ensemble pour partager des points de vue, se mettre d'accord. Là, ici, on a l'illustration de la pratique que tu as présentée, Frédéric, où finalement, on voit qu'on modifie le step de l'agrégat ici. Voilà. Tout à fait. Voilà. A priori, ça n'aura aucun impact, donc ça ne sert à rien de faire une mauvaise pratique. Donc là, moi, quand je vais identifier ça, vous imaginez qu'en atelier, je vais présenter ça à mon équipe, à ma communauté de pratique pour leur montrer effectivement qu'on devrait arrêter de modifier des agrégats, etc. Je pense que j'ai pris ton focus. Excuse-moi. Pas de problème. Je suis revenu. Non, je ne suis pas revenu. Ne bouge pas. Je reviens. Voilà, pardon. Excuse-moi. C'est bon ? Ok, cool. Donc, je suis revenu dans le Promise. Ce genre de format, justement, c'est ça qui va permettre de définir des nouvelles pratiques. Vous voyez ici, pour chaque nouvelle contribution, on peut décider de la valider. Ça va alimenter notre base de connaissances. Quand on déploie Promise, chaque équipe va avoir souvent son propre espace ou chaque communauté va avoir son propre espace dans lequel on va alimenter des bonnes pratiques. Et des bonnes pratiques, ça ressemble essentiellement à ça. Un nom, une description pour comprendre ce que c'est et puis un ensemble d'exemples et de contre-exemples qui sont issus du code de l'entreprise. Et ça, c'est finalement de la connaissance concrète. Donc ça, une fois qu'on a fait cette première étape, c'est bien, ça permet de rendre tout le monde acteur de cette démarche de création de connaissances. Et ensuite, ce qui est important, et c'est souvent là le gros point difficile pour l'entreprise, c'est comment est-ce que j'amène cette connaissance au bon moment pour les équipes de développement. Quand elles en ont besoin et comment finalement c'est une documentation exécutable plutôt qu'une documentation statique dans une base de connaissances plus traditionnelle. Donc ça, voilà. Pour information, qu'est-ce qu'on propose avec PROMAS ? On a deux mécanismes. D'une part, certaines de nos bonnes pratiques qu'on va définir vont pouvoir être indétectables automatiquement, notamment par des expressions régulières. Et ça va permettre, quand on écrit du code dans l'IDE, d'avoir ce genre de notification PROMAS qui nous dit, dans le cas de la pratique que tu as présentée tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai des fusées PROMAS qui me disent « Attention, on n'est pas en train de suivre un pattern au niveau du nommage de CRUD. » Donc ça, c'était une des premières pratiques que tu as présentées. Donc ça, en fait, c'est une manière de contextualiser la notification et d'amener des bonnes pratiques au bon moment. Des bonnes pratiques qu'on a définies nous-mêmes. Si on n'est pas d'accord avec ce nommage-là, on peut bien sûr le modifier. Et puis, il y a d'autres mécanismes aussi qu'on propose qui sont les ateliers de découverte. Ça, c'est plus souvent pensé pour des formats d'onboarding. Mais là, imaginez, vous avez créé votre base de connaissances CQRS dans Promise qui est accessible à toute l'entreprise. Vous imaginez, il y a un espace ouvert CQRS chez vous et vous avez accès justement à toutes les bonnes pratiques. Quelqu'un rejoint l'équipe, comment est-ce que je me familiarise facilement avec cette base de connaissances ? On va la rendre justement à la fois exécutable, mais on va la rendre interactif pour familiariser son apprentissage. Un atelier de découverte, c'est rien d'autre qu'une sélection de bonnes pratiques que vous allez faire. Et vous vous rappelez, chaque bonne pratique est documentée avec des exemples et contre-exemples. Le but étant pour la suite que la personne qui va faire l'atelier puisse identifier à quel endroit des bonnes pratiques ont été suivies ou pas. Donc là, imaginez, je vais faire le focus ici sur ces deux pratiques d'Event Sourcing, les deux qu'on a vues, la modification de l'agrégat et le side effect quand on reconstruit le state. Je fais simplement cette sélection là, je vais nommer mon atelier Event Sourcing. Hop. Je vais sélectionner les pratiques qui m'intéressent et les exemples qui m'intéressent. Donc là, moi, j'ai dans mon cas deux exemples qu'on avait préparés, celui que je vous ai montré ici juste avant. Et ensuite, voilà, cet atelier est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, au sein de votre entreprise, bien sûr. Et ensuite, le format, c'est quoi ? C'est que je vais me retrouver avec un atelier qui ressemble ici à ça. Je vais avoir le code du fichier dans lequel j'ai identifié mon exemple. Sauf que là, bien sûr, on ne dit pas à quel endroit il y a quelque chose à trouver. Ça, c'est un esprit sur la partie droite. On dit, quelque part, il y a cette bonne pratique qui n'a pas été suivie, saura-tu la trouver ? Donc là, j'offre le nom de la pratique, la description. Et donc là, effectivement, je vais devoir me poser la question où est-ce que je vois qu'il y a peut-être une modification de l'agrégat qui est faite. Comme je suis un bon élève, je m'en rappelle à peu près où c'est. Donc ça, voilà, j'identifie la zone. Et ensuite, bon voilà, je ne vais pas le faire pour le deuxième, mais vous imaginez que ça, c'est un exercice que la personne peut faire à tout moment pour ensuite avoir une correction qui lui dit, voilà, c'est ça effectivement qu'il fallait trouver. Donc ça peut être dans les deux sens, positif, négatif, ça c'est important dans le programme qu'on a des illustrations et des contre-illustrations de ce qu'il faut faire, donc ça facilite l'apprentissage. Donc ça, c'est une manière de voir, d'un peu s'auto-évaluer sur est-ce que je suis capable d'identifier est-ce que des bonnes pratiques ou pas sont suivies dans le cas. Donc ça, c'est ce qui permet, voilà, de rendre cette connaissance diffusable au maximum dans une entreprise, d'avoir des choses qui sont un petit peu plus industrialisées et qui supportent finalement l'accompagnement des équipes que vous pouvez faire de manière traditionnelle, de manière plus humaine, voilà, quand on transmet de la connaissance. Il y a de la connaissance qui se transmet oralement et Promise va être un support pour faire pérenniser cette connaissance-là. Et puis, si on veut aller un peu plus loin sur les aspects communautaires, si on veut sortir de son entreprise, voir ce qu'il se fait ailleurs, partager de la connaissance aussi à la communauté, on vient tout juste, c'est encore tout frais, de lancer un hub communautaire de pratiques qui est disponible sur ce site, bestcodingpractices.dev. Et on a bien publié, pour l'occasion de ce webinaire, quelques bonnes pratiques. On va continuer à l'enrichir justement autour du CQRS et Event Sourcing où vous pourrez retrouver justement certaines des bonnes pratiques qu'on vient d'évoquer. Donc ça, ce hub, c'est simplement un espace dans lequel n'importe quel utilisateur ou utilisatrice de Promise peut prendre des pratiques qu'elle a créées, les mettre sur le hub et peut récupérer des nouvelles pratiques pour les avoir chez soi. C'est un format d'échange communautaire sur lequel vous pouvez interagir, voter, commenter un peu comme ce que on a fait finalement à travers ce webinaire, confronter les avis puis surtout se poser la question qui revient souvent, dans quel contexte c'est bien, dans quel contexte c'est un peu moins bien. J'ai vu passer dans le chat beaucoup de réponses qu'ils disaient, ça dépend. Donc ça montre bien que les bonnes pratiques ne sont pas forcément toujours statuées, fermées, ancrées à tout jamais dans une vérité. c'est intéressant de comprendre vraiment ce que ça fait et à quel moment ça peut vraiment nous aider. Donc voilà un petit peu l'idée de la plateforme. Je peux te laisser reprendre la main pour terminer les slides ? Oui, juste terminer le slide, vous remercier et mettre quelques informations nécessaires. Merci pour la démo, c'est très chouette de voir ça Cédric. Oui, oui. Alors je ne sais pas comment je reprends le focus. Est-ce que tu peux me donner le focus ? Je vais te donner le focus. Voilà le focus. Parfait. Merci Cédric. Donc voilà, on voulait vous remercier. Alors vous avez à gauche les parties pour nous contacter, nous, Axony qui est moi si vous voulez. Donc là, comme j'ai dit Don't be shy, reach out. Si vous scannez le QR code, vous pouvez booker une petite heure pour discuter plus en détail. Je peux aller très loin. Ça fait quelques années que j'ai fait ça. C'est pas comme si j'avais fait ça depuis quelques mois. J'ai aussi listé quelques petits liens pratiques Axony, donc vers le site, vers l'académie. Vous trouverez des trainings gratuits, par exemple. N'hésitez pas à y aller. C'est toujours chouette d'apprendre. On a aussi une offre cloud. Vous pouvez aussi créer un compte gratuit et tester nos solutions. Je rappelle, les solutions, c'est on a un framework que vous avez vu grâce à l'outil Promes. Cédric a montré les nouvelles pratiques. En fait, ça a utilisé le framework dans les annotations. Il simplifie énormément le développement et on se focalise uniquement sur le business. Et pour échanger tous ces messages, on a besoin évidemment d'infrastructures. Et le cloud est une infrastructure à manager complètement redondante pour vous. Et vous pouvez l'essayer de manière rapide. Donc, n'hésitez pas. Voilà. pour compléter, effectivement, par rapport à Promise, la solution que je vous ai montrée existe également en version totalement Entremise offline, self-hosted et en version 100% cloud. On lance tout juste un modèle freemium dans lequel vous allez pouvoir prendre en main sans limitation de durée le nom d'utilisateur. Promise, il y a une limitation aujourd'hui sur un nombre de pratiques maximum que vous pouvez créer pour alimenter votre base de connaissances. Donc, dans le même esprit, sur le site de Promise, vous avez pas mal de liens qui se baladent pour prendre des rendez-vous avec nous pour parler une demi-heure si vous avez besoin de plus d'informations. On a un Slack communautaire ici aussi que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil de notre site. On parle de pas mal de choses autour de Promise, mais pas que. C'est une manière aussi d'interagir plus facilement. Donc, on sera ravis en tout cas de vous compter parmi nous. Frédéric, peut-être on a deux questions. Je ne sais pas si tu as répondu pendant que je parlais. à Dimitri et Reda. Ah ben voilà. Oui, tout à fait. J'essaie de réduire à la dernière. Je vais répondre à Dimitri. Donc, en fait, justement, je pense que j'ai répondu à ta question, Dimitri. C'est effectivement le framework Axon qui fait ça. On offre toutes les annotations pour simplifier le processing et le design de ces architectures distribuées. des annotations. Donc, il y a commandant le event and le query and le event sourcing and le saga qui va bientôt être renommé par terme parce que ce n'est pas des saga. Voilà. Tout ce genre de choses. Aggregat, aggregate ID, target aggregate ID. Il n'y a que ça, en fait. Donc, pas trop d'annotations. On n'a pas voulu surcharger le framework et des annotations. Juste le strict minimum pour que ce soit facile. Voilà. Alors, j'étais en train de répondre à Redouez. Je ne sais pas si c'est Redouez ou Redouez. Désolé si je le dis mal. Les équipes sont découpées en fonction de notre découpage en DDD. Alors, effectivement, moi, c'est comme ça que je travaille. Je préfère travailler en microservices découpés, c'est-à-dire un microservice, une équipe. Alors, maintenant, ce n'est pas toujours évident puisqu'il faut beaucoup d'équipes. Donc, ce qu'on fait, c'est une équipe, plusieurs microservices, mais elle a la responsabilité de ces microservices et de ces contextes, en fait. Voilà. C'est pas un des contextes. Donc, moi, je le fais. Est-ce qu'on doit le faire ? Ce n'est pas... Bon, ça dépend un peu de comment vous travaillez, mais moi, j'aime bien le faire. Alors, le CQRS, habité aux agrégats, ne protique pas la perte des méthodes de l'agrégat. Alors là, Julien, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Le CQRS, appliqué aux agrégats, ne provoque-t-il pas la perte des méthodes d'equities language de l'agrégat ? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais si tu peux peut-être expliquer autrement. Alors là, c'est une pour toi, Cédric. Oui, Isabelle. Bonne pratique autour de la sécurité. Oui, sur le Hub communautaire, on est en train de l'alimenter. C'est vraiment tout frais. Pendant l'été, on a quelques partenaires, quelques contributeurs qui vont venir renforcer la plateforme. Et on va avoir justement des bonnes pratiques autour de la sécurité qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à revenir de temps en temps sur le Hub où nous, on communiquera aussi sur les différents contenus qu'on va mettre à disposition, que notre communauté va mettre à disposition. Et donc, pour un profil pour répondre à Gilles, il y aura bien un replay qui sera disponible même sur YouTube dans quelques... Peut-être à la fin de semaine si on a le temps de le mettre, mais assez rapidement. Alors, je vais vous inviter pour répondre à Yannick. J'imagine que c'est Yannick. Est-ce que Accent Framework est compatible avec mon ODB ? Alors, comme je l'ai dit, le framework, en fait, il abstrait les composants pour le CQRS, Leven Sourcing et le DDD. MongoDB, comment on peut utiliser MongoDB dans une architecture comme ça ? On peut l'utiliser comme Projection Store, donc ce que vous voyez en vert avant la présentation. C'est complètement indépendant du framework. Donc, oui, en tant que Projection Store, vous pouvez déjà utiliser PAC et Mongo, tout ce que vous voulez. Nous, on s'en fout. Par contre, pour Leven Store, par exemple, on peut aussi utiliser MongoDB. On a une implémentation MongoDB. Ce n'est pas très conseillé parce que MongoDB n'est pas très performant comme Even Store, mais on peut le faire. Alors, comment traiter la sécurité en DDD ? Transverse, pas de contexte. Alors là, je ne suis pas sûr de suivre. C'est vrai que par chat, ce n'est pas toujours évident. je pense que, oui, je pense que, Ce serait bien de… Tu sais quoi, Isabelle ? Prends ton petit téléphone et scanne le QR code en moins en parler. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. je vois que les questions commencent à diminuer. A-t-on encore des questions ? Je ne crois pas, sauf les deux, mais je propose à Julien et à Isabelle de te contacter directement. Frédéric, je crois que tu es assez active. Exactement. Par mail, par LinkedIn aussi, je pense qu'on peut te contacter. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Je n'ai pas scanné ton QR code, j'imagine qu'il y a plein d'éléments à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas, j'imagine que tu te feras un plaisir de répondre à toutes les questions. Exactement. Et ça n'engage à rien en plus. Voilà. Exactement. Parfait. Ok. Moi, je voulais d'abord te remercier Cédric. Une dernière question de Franck ? Est-ce que tu as deux minutes ? Quelle base de données serait plus conseillée pour un Event Store ? Ce sera la dernière question du jour. Alors, la nôtre. Donc, Axonic offre un Event Store vraiment optimisé. Il n'a été designé que pour ça. Donc, je n'ai pas envie de, évidemment, de le vendre pour le vendre, mais c'est parce que c'est effectivement un des plus optimisés, voire, oui, le plus optimisé des marchés. Maintenant, si tu ne veux vraiment pas utiliser la nôtre, on a plein d'études qui montrent parce que, voilà, Postgres ou Mango, ce n'est pas très bien. Mais si tu dois choisir entre une des deux, parce que tu ne peux vraiment pas utiliser, je te conseille plus Postgres alors. Et bien, ce sera le mot de la fin. Exactement. Il est à l'heure 58. Je te propose qu'on arrête là. Je te remercie beaucoup Cédric. Merci pour le host, pour la démo de ton produit. C'est toujours sympa de voir en action. Merci pour nous avoir amené plein de bonnes pratiques et de conseils. J'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, on reste en comptable. Vous avez toutes les infos. Et puis, on vous souhaite un bon début d'été. A très bientôt. Au revoir tout le monde. Et au revoir tout le monde. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Bonne journée Cédric. Merci. Salut tout le monde.